Effectivement, c'est une bonne nouvelle, c'est vrai que c'est un soulagement, c'est une décision qu'on attendait, de savoir qu'en fait, on sortait d'une zone d'urgence et puis qu'on entrait dans un espèce de nouveau courant normal, puisque effectivement, on doit s'adapter à cette pandémie et vivre avec. Et c'est vraiment ce qu'on voulait, c'était pouvoir décider d'un concept de sécurité, concept sanitaire qui convienne à un maximum de personnes pour pouvoir enfin accueillir de nouveau des femmes dans les patinoires. Et pour ça, on s'en réjouit vraiment. Alors effectivement, on avait déjà commencé un petit peu à réfléchir à ce genre de concept qui devront maintenant être validés, je n'ai pas tous les détails exactement, mais effectivement, ça va passer certainement par des places assises, des places assises dans tout le stade, sur lesquelles on va pouvoir tracer le nombre de personnes et avoir le nom des gens de chacun, le port du masque évidemment, et puis un contrôle à l'entrée qui sera fait peut-être un petit peu différemment. Maintenant, il faudra voir si on peut faire plusieurs entrées ou bien comment on va concrétiser tout ça. Également, au niveau des buvettes, il va falloir voir comment ça va se passer pour qu'on puisse pas avoir de gros attroupements à certains endroits. Mais effectivement, là maintenant, on a un petit peu de temps pour peaufiner le concept. Et puis alors, je comprends qu'il y en a qui vont être frustrés, parce qu'évidemment, ce n'est pas les matchs comme on aura eu l'habitude de les voir l'année passée ou les autres années, mais c'est une mesure de survie. Et je crois que les gens doivent comprendre qu'il faut préférer cette variante-là, qui est une variante qui va être contraignante pour tout le monde, plutôt qu'une variante où tout simplement la moitié des clubs de National League n'existent plus parce que financièrement, ils n'auront pas survécu à cette crise. Et j'espère sincèrement que le public comprendra et fera l'effort avec nous, parce qu'on va tout mettre en œuvre pour leur proposer des matchs intéressants dans des stades le plus plats possible et en toute sécurité. C'est ça. L'important, c'est qu'en fait, ils aient une place dédiée sur laquelle on peut les identifier. Et puis s'il y a un problème, on va pouvoir les contacter pour pouvoir avoir une traçabilité des contacts et puis des gens. Donc c'est vraiment ça qui est important. Écoutez, je crois que l'attente, c'est de savoir maintenant si on commence à huis clos ou bien si on retarde le début du championnat pour pouvoir commencer directement avec du public. Donc ça, c'est à eux de prendre la décision. Je ne sais pas du tout vers quel sens ça va s'orienter. Et puis après, allons-y. Commençons enfin les débats. On a parlé de beaucoup de choses. Parlons enfin de hockey. Parlons enfin de hockey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada